Bonjour et bienvenue dans un nouveau cours de droit social. Aujourd'hui nous allons voir la rupture du contrat de travail et plus exactement le solde de tout compte. Alors le solde de tout compte, il va intervenir au moment du départ du salarié. En tant qu'employeur, vous devrez effectivement remplir certaines obligations au départ du salarié et ce, quel que soit le motif du départ, c'est-à-dire que ce soit suite à une démission, un licenciement ou encore tout simplement une fin de CDD, l'employeur a des obligations à remplir auprès de son salarié. Le solde de tout compte, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il doit contenir pour être valable ? Est-ce que le salarié peut le contester et comment ? Quelles sont les obligations de l'employeur ? Nous allons voir tout cela dans le cours. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que le solde de tout compte, c'est un ensemble de documents qui vont être remis au salarié au moment de son départ. Et notamment un reçu, reçu pour solde de tout compte, qui va effectivement répertorier les différentes sommes versées au salarié. Ce qu'on peut dire également, c'est que l'employeur a des obligations et notamment en matière d'indemnité. Aussi, le but de ce cours, les objectifs de ce cours, sont effectivement que vous soyez capable, à la fin de celui-ci, de maîtriser certains points. En premier lieu, connaître toutes les démarches à effectuer en cas de départ d'un de vos salariés. Ensuite, être capable de réaliser un solde de tout compte. Et enfin, en dernier lieu, être capable de calculer des indemnités de licenciement. Rendez-vous dans le chapitre suivant pour rentrer un peu plus dans les détails. Merci.